Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. C'est la fin de l'évangile que je viens de lire. Et il nous dit deux choses très importantes. La première, c'est qu'à travers ces trois courts dialogues, toutes les formes de tentation sont épuisées. C'est-à-dire que ce que nous venons de lire, c'est une synthèse, c'est un résumé. Et en même temps, nous sommes renvoyés plus loin dans l'évangile. Le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Et donc, pour comprendre la signification de cet évangile, nous sommes invités à tourner les pages. Et à tourner les pages jusqu'au moment où nous allons rencontrer à nouveau Satan. Et le moment où nous rencontrons Satan d'une manière spectaculaire, c'est juste au début de la Passion, où Saint Luc nous dit « Satan entra dans Judas ». Et Judas se déplaça à la voie des chefs des prêtres. C'est Judas qui, par sa décision personnelle, va déclencher cette machine infernale et la Passion. Nous sommes habitués à considérer que la croix de Jésus, Jésus sur la croix, c'est la souffrance de l'innocent. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est vrai que c'est la souffrance de l'innocent. Mais c'est aussi toute la violence des hommes qui a abouti à faire souffrir et à faire mourir cette innocence. Judas n'avait que déclencher cette machine infernale. C'est très important de comprendre que dans la Passion, alors, c'est la conjugaison de toutes les décisions humaines et de toutes les institutions. N'oublions pas les institutions qui peuvent devenir, à un moment ou à un autre, complètement diaboliques. Et j'allais dire presque à leur insu. Vous savez, il y a une prière de Jésus qui est très importante et qui est terrible. Dans l'Évangile de la Passion, c'est le moment où il dit à son Père, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Une autre clé nous est donnée pour comprendre la Passion. N'allons pas croire que tous les gens qui ont condamné Jésus et qui ont cru que c'était bien de le mettre à mort, c'était que des méchants et des pervers, pas du tout. C'était des gens ordinaires et des gens qui avaient quelquefois une conscience vive de leur responsabilité. Mais, même qu'ils étaient aveugles, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à travers cette prière, nous sommes appelés à la vigilance de notre jugement. Pourquoi est-ce que l'Église nous fait lire ce texte aujourd'hui ? C'est parce que nous avons besoin, de temps en temps, de nous arrêter. C'est difficile pour nous de nous arrêter, parce que très souvent, même quand on est à la retraite, vous savez, on est dans le tourbillon. Et, d'une certaine manière, le tourbillon, ça nous rassure. Et, bien que nous disions de temps en temps, « Ah, comme j'aimerais me reposer », ce n'est pas si facile que ça de se reposer. Et bien, là, Jésus, au début de son ministère, commence par prendre de la distance, une grande distance. Les 40 jours, vous savez, ce n'est pas la performance du jeu dont il est question. Les 40 jours dans la Bible, c'est surtout le temps qu'on prend de la réflexion, de la relecture de sa vie, de la compréhension de ce qu'est la condition humaine. C'est la recherche de la vérité. Et c'est pourquoi le premier dialogue entre le démon et Jésus concerne justement la vie, le sens de la vie, et le pain. Le pain qui est signe nécessaire pour notre survie, et qui est en même temps le symbole de tout ce qui nous est nécessaire pour vivre. y compris de toutes les choses invisibles, l'affection de nos proches, le sens que nous donnons à toute notre vie, tous les liens que nous avons les uns avec les autres, tout ça nous nourrit. Tout ça est pour nous, pain. Et tout ça est pour nous, pour Dieu aussi, très important, puisque, tout à l'heure, nous allons offrir le pain et consommer Dieu qui ne se fait pas de vie. Donc, 13 ans. Considérons cette première tentation de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir une femme. C'est complètement dépassé. Parce que maintenant, nous savons faire ça. Nous savons transformer des pierres en pain. Nous savons nous saisir de toute la création, de toutes les énergies de la création pour les transformer, les transformer et les mettre à notre survie. Nous savons, nous avons pris la main sur l'énergie qui permet au géant de fonctionner. Nous contrôlons maintenant le génome. la vie qui se transmet de génération en génération. Le pain, mais le pain, on en fait beaucoup trop. Nous jeûnons le pain. Des tonnes de pain tous les jours, tous les jours, tous les jours, des centaines, des milliers de tonnes de pain. Beaucoup de choses ont changé depuis 60 ans, vous savez. Il y a 60 ans encore, le pain était quelque chose qu'on respectait. Il était non seulement futile, on en achetait juste ce qu'il fallait pour la famille, on le mangeait rassinant. Et en même temps, il y avait un autre geste qui a aussi disparu. c'est qu'avant de commencer les repas pour appeler vos pères et vos grands-pères, commencer par faire de bénéficité. Ils commençaient à bénir Dieu pour le pain qui était sur la table. Pourtant, c'est un pain qu'ils avaient beaucoup travaillé pour le gagner. Et ils remerçaient tout de même Dieu et ils faisaient comme si c'était Dieu lui-même qui leur avait donné ce pain. En même temps que le pain, nous l'avons multiplié, la multiplication des pains, maintenant nous savons faire. Nous savons aussi le jeter, mais en même temps, nous avons laissé tomber complètement la bénédiction du pain. nous n'avons plus besoin de Dieu puisque nous avons tout fait. Toutes les énergies de la création sont à notre disposition. Et donc, ça nous paraît bizarre que je remercie Dieu alors que nous allons faire tant de choses. Vous savez, nous sommes même, nous, chrétiens, complètement imprégnés de cette mentalité. Nous devons réfléchir à ça. Le temps de la bénédiction, c'est le temps où je me pose et où je m'interroge sur le sens de ma vie. Et je me rends compte que cette vie m'a été donnée. Je ne suis pas à l'origine de ma propre vie. On a beau me dire à mon cœur le jour, construis-toi, tu es le créateur de ce que tu es. Il te construit en permanence. Il n'a rien, il n'a aucun merci à dire à personne. Au contraire, on va même nous donner des spiritualités. pour nous, chrétiens, la base, c'est ça. Et nous allons encore plus profond puisque nous vivons, non seulement nous prenons conscience que cette vie, nous l'avons reçue, mais nous la considérons vraiment comme un don, quelque chose qui nous a été donné. Et derrière le don, il y a quelqu'un qui nous a donné cette vie. Alors, aujourd'hui, on laisse tomber un peu le donateur de la vie parce que c'est un peu humiliant de recevoir comme ça alors qu'on peut très bien les donner des soins. Vous savez, ça existait déjà, l'objection existait déjà dans Jésus puisque Jésus, à un certain moment, dit à ses auditeurs « Est-ce que vous, vous qui êtes mauvais, mais qui êtes père, en même temps, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants ? » Alors, si vous appelez Dieu père, est-ce que vous croyez qu'il n'est pas capable de vous donner des bonnes choses, de vous donner des bonnes choses ? Est-ce que nous sommes humiliés quand nous étions enfants ? Est-ce que nous étions humiliés parce que nos parents nous donnaient le pain dont nous avions besoin ? Pas du tout. Nous trouvions ça complètement normal. Pourquoi ? Parce que nous étions dans une situation de complète confiance avec eux. Que la confiance, les époques, c'était aussi la conscience de la gratuité qui fait le sens des choses. Nous avons perdu cela. Et la méditation de cet évangile vient nous remettre en mémoire l'idée que peut-être nous devons nous chrétiens retrouver le sens du merci à Dieu, de l'action de grâce. Et que ce n'est pas simplement un problème de prière, c'est un problème je dirais parce que politique, puisque aujourd'hui vous savez toutes les catastrophes qui nous arrivent parce que nous ne savons pas nous arrêter. Et que toutes ces choses merveilleuses que nous avons fabriquées, elles reviennent en coumran sur notre visage. et un certain nombre de problèmes se posent à ce moment-là qu'ils deviennent absolument insouciés. Un soluté chrétien doit retrouver ce sens de la retenue, de la retenue de l'action de grâce, du merci pour qu'ils retrouvent le sens juste de la vie humaine afin qu'ils prennent leur part d'une manière juste à la vie de ce monde. J'arrête là. Il y aurait beaucoup de choses encore à méditer. Vous le ferez dans la suite de ce carême. de la vie de l'action de la vie de l'action